Aujourd'hui, on va parler des barrés. Salut, c'est Sirop, bienvenue sur Music Your Life. Vous avez été nombreux la semaine dernière à me demander est-ce que j'ai pas une astuce, par exemple, pour arriver à faire les barrés plus facilement sur la guitare. Oui, déjà, oui, j'ai une astuce pour ça. Et en plus, j'avais même pas pensé à faire cette vidéo sur les barrés. Donc voilà, c'est cool. Hein, Natacha ? Donc déjà, on va faire un petit point. Qu'est-ce que c'est que faire un barré sur la guitare ? Faire un barré sur la guitare, c'est par exemple quand on reproduit le sillet avec un doigt, notamment très souvent l'index. Je suppose que quand tu me dis comment faire les barrés sur la guitare, c'est souvent par rapport au premier qu'on rencontre, c'est-à-dire Fa majeur ou Fa mineur. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on prend deux cordes avec le même doigt, c'est déjà un barré. D'un point de vue de l'harmonie, c'est vraiment la guitare qui va t'imposer de faire des barrés puisque quand on fait un Fa majeur ou un Fa mineur, par exemple, on prend six cordes. Mais ce n'est pas un accord à six sons différents. C'est très souvent des accords à trois sons ou quatre sons. Dans le cas du Fa majeur, par exemple, c'est un accord à trois sons. Et en fait, on fait les barrés. On va doubler ou tripler certaines notes sur la guitare. Mais ce qui fait qu'en fait, on n'aura plus besoin de viser puisque vu qu'on prend toutes les cordes, on pourra jouer toutes les cordes. En fait, créer les barrés, c'est un peu compliqué au départ, au niveau de la main gauche, parce qu'il faut faire comme une pince. Et là, j'ai une petite astuce à te filer. Mais par contre, au niveau de la main droite, ce qui va te permettre ensuite de pouvoir faire une rythmique sans avoir à viser. Ça me fait aussi penser à un truc pour aller un tout petit peu plus loin. Il faudrait que tu t'intéresses à la méthode Caged. Alors, j'en parle dans le petit précis de guitare à déguster. J'avais déjà fait une ou deux vidéos dessus. Donc, la méthode Caged, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'encourage vivement à t'y intéresser. Tu pourras retrouver une petite vidéo concernant la méthode Caged ici en cliquant sur le petit i comme info. Quant à nous, on y va tout de suite pour ce Fa majeur. C'est vrai que les barrés à la guitare, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident au départ. Donc, ce qu'il te faut faire au niveau de la position de la main gauche, là, ce qu'il faut faire, c'est la position de la pince. Tu es obligé de faire comme une pince. C'est-à-dire, ton poignet doit être bien bas, et ton pouce, il est positionné comme ça. Non, 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 non. D'une manière générale, sur la guitare, ça, c'est assez rarement en contact, si tu veux, avec le manche. Pourquoi ? Parce que là, c'est assez handicapant pour jouer. Là, la paume de la main ne doit pas être en contact. Ton poignet doit être bas, souple, et tu dois faire comme une pince. Ensuite, la difficulté est de répartir la pression homogène sur les six cordes. Alors, l'astuce, elle est maintenant. Si tu poses ton doigt à plat, comme ça, tu seras probablement jeûné, déjà, parce qu'il s'articule dans ce sens-là, et par les phalanges. Ce que je fais, c'est-à-dire, je positionne mon doigt, comme tu l'as vu, mais je vais pousser et mettre la pression sur le côté du doigt. OK ? La pression, j'appuie ici, et pas en plein milieu, là, au niveau des phalanges. Déjà, ça me fait mal, ça sonne mal, et si tu veux, dans ce sens-là, comme il n'est pas articulé, voilà, l'idée, c'est de mettre la pression plutôt sur le côté du doigt. Alors, je ne sais pas si c'est une vérité permanente, ça marche très bien pour moi, c'est l'astuce dont je me suis rendu compte parce que je galérais aussi avec les barrés, et là, dans ce cas-là, je n'ai plus de soucis. Tout à l'heure, je te disais qu'on va doubler ou tripler certaines notes à la guitare, on va analyser le Fa majeur pour s'en rendre compte. Fa, Do, Fa, La, Do, Fa. J'ai trois Fa, j'ai deux Do, mais les trois sons différents que j'ai sont ceux-là. Fa, La, Do. Le petit Jérémy est demandé à l'accueil. Et c'est la même chose, par exemple, dans le cas d'un Fa mineur. Et bien sûr, tout ça, tu n'as qu'à le transposer, ça fonctionne, on peut dire que tu connais tous les accords majeurs et tous les accords mineurs qui prennent leur note de départ sur la corde de Mi grave. On retrouve aussi d'autres types de barrés, on a aussi ce type de position. Ça, ça vient du La majeur. Si je le déplace, je ramène également ces deux cordes qui étaient ici à vide, je les ramène avec moi et ici, on a un Do majeur. Voilà. Bon, il faut savoir que cette note-ci, on n'est pas tenu de la répéter, c'est la même que elle. Donc on peut faire ou le barré, si on veut. Pareil pour le Do mineur. Après, il existe des types de barrés un peu plus chauds. Par exemple, si on fait un accord mineur 7 au départ de la corde de Ré. On peut aussi avoir cette position. Ce que tu peux faire aussi, tu n'es pas obligé de t'entêter à essayer de jouer le Fa majeur. Tu peux le déplacer partout sur le manche. Chacune des cases, c'est un demi-ton. Donc là, c'est toute la forme qui va monter d'un demi-ton à chaque fois. Et tu pourras peut-être t'entraîner aussi dans des cases où c'est un petit peu plus accessible. Voilà. Donc je pense que ça dépend surtout, surtout d'une très bonne position du bras, du poignet, du positionnement de l'index et en fait d'une bonne position globale. Il n'y a absolument aucune raison que vous n'arrivez pas à le jouer. C'est quelque chose qui est très mécanique. Dès lors qu'on a une bonne position, on bosse, on l'a. Alors au départ, il faut forcer. Et puis au bout d'un moment, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on est en surdosage. C'est souvent ce qui se passe avec les nouvelles choses. On les travaille, on les travaille. Puis au bout d'un moment, on va se demander mais pourquoi j'appuie aussi fort pour le faire ? C'est qu'on s'est habitué à la force nécessaire pour le réaliser justement. Donc voilà ce que moi je peux dire concernant le barré. J'espère que ça t'aura aidé. Quant à moi, je te dis à très vite sur Music Your Life. Ciao !